Alors on va rester sur le terrain du foot. Moi je me souviens de toi, tu avais une robe de soirée blanche avec de la fourrure blanche et c'était le soir de l'inauguration du stade de France, il faisait un franc de chien, il faisait un franc terrible. Et sous cette grande robe longue comme ça on m'avait donné des collants, des gros trucs, parce que c'était horrible. Mais la première a foulé cette... ça c'était très impressionnant. Je l'ai la pelouse ce jour-là car l'équipe de France pour l'inauguration de ce stade qui est le plus beau du monde, 28 janvier 1998, rencontre l'Espagne et il y avait une chanson écrite par Liane et sa sœur Corinne. Absolument, c'était la chanson du stade de France. Et d'ailleurs je crois savoir que tu avais fait partie du jury à qui on avait demandé son avis. Je crois que tu as été celle... Plus qu'un avis parce qu'on nous avait demandé comment on pensait. Et moi j'avais toujours dit du départ en tout cas ça serait bien... Il fallait appeler ça le stade de France. Ah oui oui, du début. Parce que c'était logique que ça porte le nom de notre pays et qu'on était très fiers. Moi j'entends à Londres, puisque je suis en Angleterre, qu'ils disent, oh yes, stade de France, c'est bien. Moi je trouve que c'était bien qu'il y ait un stade qui porte le nom. Et quelques mois plus tard, on a gagné la coupe du monde sur ce stade. Voici le moment où on inaugure le stade de France et c'est Liane qui chante son stade. Au nom du stade de France, nous allons chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'histoire du stade de France, vous retiendrez que Johnny ou les Stones ne sont pas les seuls à avoir chanté au stade de France. Et également Liane, t'es la première femme qui a chanté au stade de France. En fait, je suis la preuve. Et puis, non mais c'est pas ça aussi, c'est que je vais vraiment commencer à croire que je porte le sens. Bah oui. Non mais quand j'étais au milieu de ce stade comme ça... Mais regarde comment tu portes le sens à l'Olympique Lyonnais. Voilà, je me suis dit, oh ça serait bien quand même que les Français gagnent la coupe du monde. Je me souviens que je pensais qu'à ça quand je chantais là. Merci.